La Croix-Rouge et l'Organisation Mondiale de la Santé ont appelé mardi les parties belligérantes au Soudan à garantir l'accès humanitaire aux personnes dans le besoin. Par visioconférence depuis Nairobi, Farid Ayouar a déploré leur incapacité à pourvoir aux besoins des civils à Khartoum, mais également dans ses environs. La vérité est qu'à l'heure actuelle, il est pratiquement impossible de fournir des services humanitaires à Khartoum et dans ses environs. Nous sommes appelés par diverses organisations et des personnes prises au piège demandent à être évacuées. Depuis quatre jours, les gens manquent d'eau et de nourriture, l'électricité rationnée, voire totalement coupée dans certains endroits. Il s'agit donc encore d'une situation dans laquelle la Croix-Rouge soudanaise, mais aussi le mouvement international de la Croix-Rouge présent au Soudan reçoivent presque quotidiennement des appels de personnes souhaitant bénéficier des services humanitaires de base. Par ailleurs, l'OMS a dénoncé les attaques contre les infrastructures de santé. Trois attaques ont pour l'heure été recensées par l'ONG, mais il y en aurait bien plus, selon sa porte-parole, Margaret Harris. La restriction sévère des mouvements parce qu'il est si dangereux pour quiconque de se déplacer ou que ce soit rend très difficile l'accès du personnel aux hôpitaux. Nous avons également assisté à de graves attaques contre les services de santé. Nous en avons recensé trois, mais nous savons qu'il y en a beaucoup d'autres. Malgré les appels de la communauté internationale à un cessez-le-feu, les forces de l'armée et les paramilitaires se battent depuis samedi dernier pour le contrôle de lieux stratégiques. Merci. Merci.